Salut les beautés, bienvenue sur ma chaîne Beauty Gold ou bon retour à vous si vous êtes déjà abonné. Aujourd'hui je vais vous faire ma deuxième vidéo de produits terminés. Donc à chaque fois vous dire tous les produits que j'ai terminés, si je les ai aimés ou si je ne les ai pas aimés et donc si je les rachèterais ou pas. Le premier produit que j'ai fini c'est de la marque Embryolisse, c'est ce lait crème sensitive que j'avais eu il me semble dans une Birchbox. C'est un soin hydratant, nutritif, multifonction. Donc il est très léger mais en même temps hyper hydratant, hyper réconfortant. Donc dès que vous avez la peau qui est un petit peu asséchée, qui tiraille, vous en mettez et immédiatement la peau est soulagée. Et il n'y a pas cet effet trop gras, trop riche comme ça pourrait être le cas avec d'autres crèmes. Donc je suis très contente de l'avoir testée et je serai très contente de la recevoir de nouveau. Le produit suivant, je ne l'ai pas entièrement terminé mais il me reste une utilisation donc comme ça je pourrais le jeter juste après. C'est de la marque Garantia, c'est le bal masqué des sorciers, donc un masque liftant, hydratant, repulpant. Donc effectivement c'est un masque qui est très hydratant. Moi je l'applique le soir en couche vraiment très très épaisse. Et le matin quand je me réveille j'ai la peau qui est toute douce, toute lisse. Alors par contre, je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais il a tendance à faire un petit peu un effet peeling, un petit peu comme un certain masque peeling. Mais sans l'effet qui arrache la peau avec. Donc le matin j'enlève les petites pelures qui pendent par-ci par-là sur la peau. Donc c'est un peu bizarre mais ce n'est pas grave puisque l'effet hyper hydratant est là. Et je suis très contente de l'avoir reçu, j'en ai encore un autre en petit format. Par contre c'est un petit peu cher donc je ne sais pas si je l'achèterai. Le produit suivant c'est une crème pour les mains en tout petit format de 10 ml de la marque Kiehl's. Grape fruit, je crois que c'est le raisin. Alors cette crème je ne l'ai pas achetée, je crois que je l'avais eue dans un avion. Elle était très bien, elle hydratait très bien, l'odeur était très agréable. Elle ne laissait pas de film gras et l'hydratation était assez longue. Donc je suis très contente de l'avoir eue pour tester, surtout que le format était tout petit. Donc dans le sac à main c'est vraiment l'idéal. Je ne la rachèterai pas parce que j'ai un milliard de crèmes pour les mains et celle-ci n'est pas donnée. Mais si j'en ai d'autres, je les utiliserai avec vraiment beaucoup de plaisir. Le produit suivant c'est un patch pour les imperfections. Alors il y avait 18 patchs dedans. De la marque, je ne sais pas si c'est la marque Oka ou SOS. Donc c'est des petits patchs au tea tree. à poser sur les imperfections. Donc au début je me disais super, la forme est très kawaii puisque c'était des ronds, des étoiles, des cœurs. Donc c'était vraiment trop mignon. Et en plus quand vous le mettiez sur la peau, c'était transparent. Donc ça ne se voyait pas. Alors si on regarde de près, bien sûr que ça se voit. Mais ça ne se voyait presque pas. Donc vous pouviez le porter la journée, le jour ou aussi la nuit. Et ça a atténué un petit peu la couleur. Bon par contre ce masque là, c'était une grosse déception pour moi. Ça n'a eu aucun effet. Donc je ne le rachèterai pas, c'est sûr. Je l'avais pris pour avoir la livraison gratuite dans une commande Lookfantastique. Mais je ne le rachèterai pas. Le produit suivant, c'est de la marque Wishful. C'est le masque aux enzymes Yoglo. Alors moi j'aime bien les masques sans grains. Tout ce qui est gommage enzymatique aux AHA par exemple. Et en fait celui-ci avait quand même une sorte d'action mécanique. Et je n'ai pas vu particulièrement d'effet qui m'a plu. Donc heureusement j'avais eu un petit échantillon parce que je ne le rachèterai pas bien sûr. Et le gros format que j'avais eu, je l'ai revendu sur Vinted. Le produit suivant, c'est le Petit Marseillais. C'est un shampoing purifiant, douceur, à l'argile blanche et à l'aloe vera pour les cheveux à tendance grasse. Alors ce shampoing là, je le rachète très souvent puisqu'il est très efficace si vous avez les racines grasses. Le produit suivant que j'ai pioché, c'est de la marque Yves Rocher. C'est le baume lavant réconfortant au beurre de karité pour les peaux extra sèches. J'adore ce produit. Quand vous le sortez, vous avez une sorte de petite paume de crème et vous l'étalez sur la peau et ça mousse très très bien sans soucis. L'odeur est hyper agréable, hyper réconfortante. Et quand vous l'utilisez, la peau elle est propre, mais elle n'est pas sèche, elle ne tiraille pas. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé utiliser. Je l'avais eu dans un colis Vinted et je serais amenée à la racheter en plus grand format. Ça m'a vraiment beaucoup plu ce type de produit. Le produit suivant, vous l'avez déjà vu dans les derniers produits terminés, c'est de la marque Kerzon. Donc on en consomme vraiment beaucoup. C'est une crème pour les mains à la senteur poire vanille. C'est une senteur hyper originale que j'ai pas retrouvée ailleurs. Et c'est une crème qui est très très riche. Donc si vous avez les mains sèches, c'est vraiment l'idéal. Par contre, en journée ce serait plutôt l'hiver, sinon j'utilise le soir parce que sinon ça graisse tout ce que je touche. Mais sinon elle est vraiment très très bien. Donc je suis très contente. Le produit suivant, au contraire, bof bof bof, c'est de la marque Terre de Mars. Je l'avais eu dans une Birchbox. Donc c'est soi-disant un shampoing régénérant, hydratant, nourrissant, tout ce que vous voulez, bio. En fait c'est une vraie catastrophe ce shampoing sur mes cheveux. Ça rendait mes cheveux comme de la paille à chaque fois que j'utilisais. Même en mettant je sais pas combien de milliards d'après-shampoing, de masques après, c'était vraiment la cata. Pourtant on nous promet pas mal de choses au dos, qu'il régénère, répare, etc. Mais alors pas du tout, du tout, du tout. Donc j'ai jamais vu ça. C'est le premier shampoing, pourtant j'ai déjà utilisé des bio, c'est le premier shampoing qui rend mes cheveux dans un état aussi déplorable. Donc ah ouais non, pas du tout, je rachèterai pas du tout. Et j'espère que le gel douche qu'on a reçu dans la Glossy Box, ce sera pas dans un état aussi déplorable. Le produit suivant, je l'ai beaucoup beaucoup aimé, c'est le Lécor Réparateur de la marque Yves Rocher, de la gamme Carité Magique. Alors ce Lécor, il est très riche, mais pas trop non plus. Et l'odeur est très agréable, il hydrate très bien. J'ai vraiment adoré, je sais pas si on pourra le retrouver parce que je crois que c'est une édition limitée. Mais j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Ce produit-là aussi, je l'ai énormément aimé. Alors il est plein de calcaire, parce qu'ici on a énormément de calcaire. C'est de la marque Christophe Robin. C'est le masque régénérant à l'huile de figue de Barbarie. Donc il coûte quand même assez cher, donc je suis contente de le recevoir à chaque fois en échantillon dans des boxes. Il en faut très peu. Donc vraiment très peu, l'odeur est sublime. Et dès que vous en mettez dans les cheveux, en fait, vous laissez pas forcément longtemps poser. Mais au bout de 5 minutes, vous rincez et vos cheveux ont une douceur. C'est vraiment mon masque préféré chouchou. Il coûte un peu cher, donc je ne le rachète pas. Mais à chaque fois que je l'ai en petit format, je suis vraiment ravie. Vraiment, celui-là, je vous le conseille. Il est top, top, top. C'est super. Super, super. Le produit suivant, je crois que je vous en avais déjà parlé, c'est de la marque Garantie en corps. C'est la formule ensorcelante anti-peau de croco. Donc une crème corps, 3 en 1. Qui est raffermissante, qui est gommante et qui hydrate. On est 3 à la fois. Alors l'effet hydratant, il est là. C'est clair. La peau est toute douce, toute hydratée. L'effet raffermissant, je ne sais pas trop. Après, je ne sais pas trop si ça existe, des produits vraiment raffermissants. L'effet gommage, il est là également. Puisque si vous avez des petites irrégularités de peau, notamment moi j'en ai sur les fesses. Et en fait, avec ça, cette crème-là, ça vous rend les fesses toutes douces. C'est incroyable, c'est hyper efficace. Donc celui-là, je l'avais acheté en format de 400ml. Et alors là, j'ai d'autres produits à finir, mais j'en ai déjà un d'avant. C'est sûr que je le rachèterai encore après. Ce produit-là, je vous en avais déjà parlé. C'est de la marque Galienic. C'est le Aqua Infinity. C'est en fait une eau de soin. Un petit peu comme une lotion. Vous en mettez dans la main un petit peu. Vous frottez et puis vous en mettez sur le visage en massant. Ça va permettre de préparer votre peau à bien recevoir les soins. Je l'applique avant le sérum. Et ça m'aide beaucoup, notamment quand j'ai besoin d'hydratation. Mais elle est très légère. Elle reste très légère quand même. Donc j'aime beaucoup. Et j'en avais eu d'autres sur Vinted. Donc j'en ai d'avance et heureusement. Le produit suivant que j'ai fini. Je voulais quand même vous en parler même si ce n'est pas vraiment de la beauté. C'est des Gino Patch. Je les avais eus. J'avais eu un lot de 5 en fait dans une box beauté Blissime qui s'appelait Changer les règles. En fait, c'est des patchs qui ressemblent un petit peu aux chaufferettes qu'on a l'hiver. En forme de coeur. C'est marrant. Vous avez donc une sorte de poudre à l'intérieur. Vous secouez, vous massez la poudre. Et vous mettez ensuite, vous la collez par-dessus vos sous-vêtements. Pas directement sur la peau. Mais par-dessus vos sous-vêtements. Et ça va chauffer. Ça ne chauffe pas trop. Mais ça chauffe quand même bien. Et si vous avez des règles douloureuses, ça permet de chauffer. C'est actif en moins de 5 minutes. Et ça dure plusieurs heures. Donc ça peut éviter de prendre un médicament contre la douleur. Et vraiment, je le trouve efficace. Le seul petit point négatif, si je peux dire, c'est qu'au bout d'un moment, il va se durcir. Quand il va commencer à ne plus faire beaucoup d'effets. Et quand il se durcit, il colle moins bien à la culotte. Puisqu'elle, elle est souple et elle est collée à la peau. Donc, si vous l'utilisez en journée, le soir, il faudra l'enlever avant que ça se durcisse. Parce que ça risque de tomber. Mais la nuit, c'est parfait. Le produit suivant que je pioche, celui-là, c'était une déception. C'est de la marque Susan Kaufman. C'est une huile raffermissante pour le corps. C'était dans un flacon de pompe en verre. Sauf que la pompe, en moins de 2, elle était cassée. Donc, super. Ça coûte assez cher. Je me t'ai dit, à un moment donné, peut-être qu'en achetant les produits plus chers, ce sera plus efficace. Eh bien, pas du tout. Elle ne raffermit pas. C'est juste une huile. Elle est même un peu, je trouve qu'il en faut beaucoup. Parce qu'elle n'est pas facile à étaler. Donc, je dois en mettre vraiment beaucoup. Et donc, non. Ça, c'est sûr que je ne rachèterai pas. Le produit suivant, c'est de la marque Aurelia Probiotics. C'est une crème de jour à base de probiotiques. Donc, une crème de jour bio. Que j'avais eue en format miniature. En fait, quand vous achetez parfois des produits sur le site de Omacry, vous recevez des petits formats de certains produits. Comme celui-ci, qui sont normalement quand même assez chers. Et ça permet de les tester. Et je me suis dit, super, parce que les probiotiques, c'est hyper bien pour la peau, etc. Sauf que j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'appliquais, j'avais la peau qui devenait un petit peu rouge au niveau des joues, des pommettes. Je me disais, c'est pas grave, ça ne peut pas être ça. C'est forcément les autres produits. Et en fait, en discutant avec la chaîne de Bayreo, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule. Et il y a sûrement des huiles essentielles, etc. qui provoquent ces rougeurs-là. Donc, j'ai arrêté de l'utiliser sur le visage. Et je n'utilisais que pour le corps. Et en fait, on pense que c'est bien, parce que c'est naturel, etc. Mais en fait, ça ne l'est pas forcément. Et donc, le dernier produit dans ma poubelle, c'est de la marque Katipari. C'est un gel nettoyant rééquilibrant pour le visage. Donc, ce gel, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il m'a duré très, très, très longtemps. Presque, je dirais même presque un an. Il en faut très peu, une pompe, deux maximum. Vous faites mousser dans les mains, comme d'habitude. Et vous appliquez sur le visage. J'ai trouvé l'odeur très agréable. Il était à la fois très nettoyant. Il enlevait bien le sébum et tout. Mais le petit côté négatif, c'est qu'au niveau de la pompe, il y avait à chaque fois un petit bout de produit qui restait et ça séchait. Et il fallait l'enlever tous les jours. Parce que sinon, quand on appuyait dessus, ça allait dans tous les sens. Mais sinon, c'est vraiment un super produit bien nettoyant et pas séchant. Et j'achèterai, c'est sûr, quand j'aurai fini tous mes produits nettoyants. Voilà, donc c'était tout mes produits terminés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air. Ça me fera super plaisir. Bisous ! Sous-titrage ST' 501